Grogne sociale, trois syndicats de la santé sont en grève de 72 heures depuis lundi. Une grève reconductible le 13 de ce mois. Ils revendiquent le retour de leur collègue syndicaliste Fouseini Koulibaly à son ancien poste. Les candidats de la nouvelle émission de Jeune Talon d'Olocura sont en pleine répétition au Palais de la Culture. Notre équipe de reportage est allée à leur rencontre pour voir comment IT se prépare pour les prochains primes marquant les quart de finale. Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue dans ce journal. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Comme je le disais en titre, le syndicat de la santé de l'action sociale a entamé une grève de 72 heures ce lundi 6 septembre. Reconductible, les grévistes exigent entre autres le retour d'un de leurs collègues muté dans un autre service à cause de ses activités syndicales. Le mouvement est observé au CHU.G et seul le service minimum est assuré. Notre équipe de reportage y a fait un tour pour faire le constat. Suivons. Cet arrêt de travail concerne trois structures de la santé d'Ibemanko, l'hôpital du Point G, l'hôpital Gabriel Touré et celui de la dermatologie d'Ibemanko. Débuté le lundi dernier pour une durée de 72 heures, cette grève, selon les responsables syndicaux des trois grandes structures sanitaires du Mali, est reconductible du 13 au 16 septembre 2021. Ainsi, un seul point des revendications est à l'ordre du jour. Il s'agit d'examiner l'abrogation du décret d'imitation de Foussini Koulibali, secrétaire général du syndicat de l'hôpital du Point G. Au passage de notre équipe de reportage au CHU du Point G, pour cette troisième journée d'arrêt de travail, le constat est que le mot d'ordre est bien suivi au Point G. Seul le service minimum est assuré. La grève a un seul mot d'ordre. Le retour de notre secrétaire général, qui a été arbitrairement muté, mais à la disposition de Gouanoura du district de Bamako. Un fonctionnaire de l'État du CHU relève directement du cabinet et non de Gouanoura. Ce sont les CCRF, les CSCOM, qui relèvent des directions régionales de la santé et qui sont à la disposition de Gouanoura. Comment peut-on comprendre qu'on peut metter un biologiste de formation dans le Gouanoura ? Qu'est-ce qu'il va falloir là-bas ? C'est primat politique. Nous disons non à cette pratique. Et on veut les retours de notre secrétaire général. Des négociations sont en cours. En vue de trouver une solution à ces problèmes, nous rassure Sunkalo Traoré, secrétaire à la communication du comité syndical du CHU du Point G. On a été approchés par l'administration. On a été en conciliation l'autre jour, le mercredi passé. Et tous les conciliateurs, les partis gouvernementaux et les partis sénégalais ont été d'accord que la mutation a été injuste et arbitrée. Bon, si toutefois, ils sont tous d'accord que c'est une mutation illégale, arbitrée, pourquoi ne pas les faire retourner ? Moi, je pense que ça ne doit pas causer autant de problèmes. Rappelons que Foussinou Koulibaly a été affecté dans un centre communautaire en avril dernier à la demande du directeur de l'hôpital du Point G. Une décision que les syndicats qualifient de violation de la liberté syndicale. Sur un tout autre sujet à présent, cela fait cinq mois jour pour jour, ce 8 septembre, que le journaliste français Olivier Dubois est retenu en otage dans le nord du Mali. Enlevé le 8 avril dernier à Gao, alors qu'il y était pour rencontrer un chef du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans lié à Al-Qaïda dans le cadre d'un reportage. Moins d'un mois après son enlèvement, Olivier Dubois, le seul journaliste français en otage dans le Sahel, était apparu dans une vidéo où il annonçait être retenu par un groupe djihadiste. Ainsi, après avoir appris la nouvelle des comités de soutien d'Olivier Dubois, formé par sa famille, ses amis, ses collègues et confrères, et l'organisation Reporters sans frontières se mobilise sans relâche pour demander sa libération. Âgé de 46 ans et père de deux enfants, Olivier Dubois avait posé sa valise à Bamako en 2015. Et enfin, à l'initiative de Kaira Management Global, Dolokoura ou encore Nouvelle Étoile est un concours de chant mettant en compétition plusieurs jeunes venus de tous les horizons du Mali pour bien se préparer afin d'affronter le sixième prime qui se déroulera. Le samedi 11 septembre 2021, nos jeunes candidats mettent toutes les chances de leur côté en se donnant corps et âme lors des répétitions pour entrevoir la victoire. Reportage. Depuis le lancement de la quatrième édition du concours Jeune Talon Dolokoura le 7 août dernier, au Palais de la Culture Amadou Ampateba, des répétitions avec l'Orchestre National ainsi que des professionnels de la musique se font avant chaque prime afin que ceux qui sont toujours en liste se préparent au mieux. Les quarts de finale se tiendront ce samedi 11 septembre, ainsi les répétitions vont bon train. Selon le professeur Jean-Sébastien Guessant, professeur de musique et membre du jury, il reste encore du chemin, néanmoins une nette amélioration du niveau des candidats est à constater depuis le début du concours. Nous sommes en pleine répétition avec les candidats pour préparer les quarts de finale cette semaine, le samedi prochain. Dans l'ensemble, ce ne sont pas des professionnels, ce sont des jeunes qui sont en train de faire pour la plupart leur premier pas. Donc il y a l'éducation musicale qui va avec l'éducation artistique et tout ça. Mais sinon, il faut dire que dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien parce qu'on constate une évolution à chaque étape. Le directeur national du BADEMA, professeur Idrissa Traoré, qui encadre les candidats, nous fait savoir qu'avec de la rigueur et une formation de qualité, ces jeunes seront prêts pour la scène. Ça avance bien, c'est des enfants à être encadrés, il faut les encadrer, il faut les former. C'est des débutants, tous les débutants, c'est des gens qui ne connaissent même pas leur gamme. Donc il faut les montrer comment on monte la gamme, comment on descend et puis comment orchestrer, comment jouer avec l'orchestre. Parce qu'il y a des grands artistes qui font des studios, mais pour pratiquer avec l'orchestre, c'est très difficile. Donc il faut les apprendre. On est en train de former. On souhaite que ça soit la meilleure compétition du monde, on peut dire comme ça. Et puis moi je souhaite que ça soit plus grand que ça. L'orchestre est également très importante dans cette aventure. Selon ses membres, les candidats doivent respecter le rythme. Ces enfants-là, ils sont à leur début. Ils sont à leur début, il faut vraiment être patient. Il faut vraiment être patient auprès d'eux. C'est-à-dire que chaque fois qu'on est là, on leur aide à bien chanter, surtout avec les camps. C'est pas du tout facile quoi. Et dans la musique, c'est pas du tout facile de chanter devant une masse. Ce n'est même pas facile de parler devant une masse, la plus forte raison que de chanter devant une masse. Donc dans ces choses-là, il y a beaucoup de difficultés. Et quand même, on arrive à s'en sortir petit à petit. Ça va aller quoi, riche à Allah. Quant aux candidats, ils se disent prêts à affronter les quarts de finale et lancent un appel à leurs fans afin qu'ils viennent nombreux pour les soutenir. C'est une répétition de la. Parce que la compétition, c'est une carte de finale. Donc, elle a été nominée dans la carte de finale. J'ai vu qu'à Aramata Djekte, il y a 2-7. Aramata Banna, il y a 150 fly. Donc, il faut dire que j'ai malgré tout ça. Aramata Djekte, il faut dire que j'ai malgré tout ça. Aramata Djekte Je suis venu à la maison de la maison et je suis venu à la maison de la maison. Ainsi, les candidats restant dans la course s'affronteront sur les rythmes de la musique malienne lors des quarts de finale qui détermineront les demi-finalistes de cette quatrième édition de Dolokuroa le samedi 11 septembre. Voilà ce qui m'est fait à ce journal. Merci de l'avoir suivi en ma compagnie. Très bonne suite de programme avec le groupe Liberté. Merci d'avoir regardé cette vidéo !